Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un haul, mais un petit haul assez spécial vu que ce n'est pas un haul habituel sur ma chaîne. Là je vais vous présenter vraiment beaucoup beaucoup de choses différentes. Il y a du loisir créatif, des vêtements, du Disney, il y a vraiment de tout. En fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram, certains m'ont demandé de faire un haul des deux dernières grosses journées shopping que j'avais faites, parce que j'avais besoin de vêtements d'été, de choses comme ça, etc. Et par Instastory c'est un petit peu long, donc du coup on m'a demandé une vidéo dessus. Alors pour vous faire plaisir, je m'exécute. Et si ça vous intéresse de voir d'autres petits hauls comme ceci de temps en temps sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on commence tout de suite par le loisir créatif, parce que comme ça pour ceux qui ne sont pas intéressés par les vêtements ou les autres choses que j'ai à vous présenter, vous pourrez quitter la vidéo en cours de route ou rester si ça vous intéresse également, même si ce n'est pas pour ça que vous êtes abonné à ma chaîne. Donc tout de suite, je suis passée en fait à jouer club et j'ai craqué sur deux kits de la marque GECO. Donc à la base ce sont des loisirs créatifs pour enfants qui font la marque GECO, mais moi je les aime vraiment beaucoup beaucoup et je les détourne un petit peu pour le scrapbooking, etc. Et là j'avais vraiment envie de tester en fait les kits qu'ils font, qui sont en fait dans des boîtes qui ressemblent à des livres, donc super pratiques à ranger. Et là j'ai d'abord pris les tableaux à paillettes en fait, du thème oiseau à paillettes, tout simplement. Et dans ce kit vous avez quatre cartonnettes avec des motifs que vous devez mettre en paillettes. Donc dans le kit vous avez les quatre petites cartonnettes à décorer, six tubes de peinture, un petit outil et un pinceau. Donc je trouve ça vraiment très très intéressant et pour que vous voyez mieux je vous ferai des close-up à intégrer dans la vidéo bien évidemment. Et je pense que je les ouvrirai pour vous montrer un petit peu. Mais j'ai aussi l'idée de vous faire une vidéo complète sur la marque GECO parce que j'ai des tampons de cette marque-ci. J'ai du coup les deux kits là, le deuxième je vais vous le présenter et il me semble qu'avec ma soeur on a également testé leurs feutres qui sont vraiment très très bien. Donc tout ça je vous en parlerai peut-être sur une vidéo spéciale GECO. Et également il y a maintenant une bonne année, oui ça fait peut-être un an, un an et demi, je vous avais fait une vidéo sur un kit d'origami. Et il me semble que c'est également de la marque GECO. Donc si ça vous intéresse d'avoir une avant-première sur cette marque, je vous mettrai dans le petit i qui se trouve juste ici ou juste ici dans la vidéo, la vidéo que j'avais fait à ce sujet. Donc là je le trouve très très girly et c'est super sympa. Donc celui-ci, oiseau à paillettes, il valait 13,99€. Donc je trouve que c'est quand même raisonnable pour faire 4 tableaux, je pense que ça mettra assez de temps à faire, donc c'est sympathique. Et il y a toujours l'âge sur les produits de GECO comme ceci. Là c'est un kit de 7-13 ans parce qu'il existe également 12-15 ans, 3-5 ans, enfin que des petites tranches d'âge comme ceci. Mais bon, 7-13 ans, on va dire que passé 20 ans, je pense que je peux le faire et que c'est tout aussi bien. Même si j'ai passé l'âge, voilà, je le trouve super girly, super beau. Donc un jour quand j'aurai un vrai atelier qui ne sera plus dans ma chambre, je pense que je décorerai mes murs avec plein de petites choses. Donc je suis vraiment très très contente. Et ensuite, le deuxième que j'ai à vous présenter, c'est également une gamme du 7-13 ans. Donc là je pense que c'est un petit peu pour garçons parce que les couleurs sont plus ternes, bleues, vertes. Alors que l'autre était tout violet, tout rose, tout girly. Et là c'est les dragons adorés. Donc ce sont des tableaux métalliques. Et pareil, dedans vous avez 4 cartonnettes à décorer sur les dragons, un petit outil pour gratter et des planches un petit peu métallisées. Donc là il y a du rouge orangé, bleu, violet et du vert, beaucoup de vert pour les dragons. Et je pense que ça peut se comparaitre un peu au foil dans le scrapbooking si vous en avez déjà entendu parler. C'est un petit peu le même système de petits papiers en fait métalliques. Et là ce sont des petits dragons. Donc je trouvais que c'était sympathique quand même, même si à la base ça doit être fait pour les garçons. Mais bon, voilà. Et toujours un kit de 7-13 ans. Et je vous montrerai un petit peu en détail si je vous l'ai fait peut-être en vidéo. Voilà pour ce kit-ci et que je trouve vraiment adorable également. Je suis très très contente. Et celui-ci était un petit peu moins cher à 11,99. Voilà, donc 12 euros et l'autre 14. Ensuite, je vais vous montrer également ce que j'avais pris d'autres à jouer club. Donc tout d'abord j'ai pris une petite pochette de Panini de 40 stickers de Vaiana. Parce qu'il ne doit me manquer qu'une vingtaine de stickers pour compléter mon album. Donc j'espère avoir un petit peu à le compléter avec ceci. Et avoir quelques doubles pour refaire des échanges. Parce que là malheureusement, il me reste des doubles. Mais je ne trouve personne qui a les cartes qui me manquent. Donc voici pour compléter. Alors les petits kits Panini comme ceci, ce sont des tarifs en fait un peu universels on va dire. Donc c'est 5,60. Là je l'ai pris à jouer club. Mais si vous le trouvez ailleurs, il sera également à 5,60 je pense. Ensuite, pour continuer dans la folie des Panini, j'ai pris ce petit carnet Disney Princess. Parce que là des Panini, j'en ai trois. Comme des bêtes, la Reine des Neiges, deux sœurs pour la vie et le Vaiana. Sauf que le Reine des Neiges, il ne me manque que trois et je n'arrive pas à le compléter. Comme des bêtes, il doit m'en manquer qu'une dizaine. Et Vaiana, il ne me manque qu'une vingtaine. Donc je pense que je suis bientôt à la fin. Alors pour continuer dans la folie du Panini, j'ai tout simplement pris celui-ci, Disney Princess et qui se nomme Talent Merveilleux. Donc je le trouvais vraiment sympa. Par contre là il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de stickers. Enfin là il y en a 219 au total alors que d'habitude il y en a plutôt 180 dedans. Et c'est vraiment sur toutes les princesses et on va dire leur talent quoi. Pour Belle, ça va être la lecture, pour Réponse, la peinture, etc. Enfin voilà. La gastronomie pour Tiana, de la princesse et la grenouille. Enfin voilà, c'est vraiment super mignon. Voilà la page de Réponse sur la créativité, ça j'adore. J'aime beaucoup beaucoup Réponse, donc je suis vraiment très très contente. Et ce petit carnet vaut 2,50€. Et bien sûr, pour aller avec, j'ai donc pris des petits packs de stickers comme ceci. Donc j'en ai pris 3, ils sont au prix de 4,80€. Donc ils sont un peu moins chers que les Vajana qui étaient à 5,60€. Et voici un petit peu les pochettes. Donc dans les pochettes, vous avez toujours des illustrations différentes que je trouve vraiment adorables. Donc là on a Belle, Aurore et Cendrillon. Ici on a Ariel, Réponse et Rebelle. Donc celle-là, illustration, j'aime beaucoup parce que ce sont 3 de mes princesses préférées. Notamment Ariel. Et de l'autre côté, vous avez à nouveau Réponse, mais sans les fleurs dans ses cheveux, Blanche-Neige et Tiana. Donc voilà pour le petit détail des petits boosters. Donc ça, si ça vous intéresse également une ouverture sur la chaîne, je vous les ferai avec grand plaisir. Voici un petit peu pour ce qui est un peu en rapport avec les thèmes de ma chaîne habituellement. Et pour continuer, je vais vous montrer 2-3 bricoles que j'ai trouvées à droite à gauche. Donc je voulais vous montrer ceci que j'ai trouvé à Fracas. Donc Fracas, si vous ne connaissez pas, c'est un magasin qui est de la même chaîne que Centre Accor. Et je pense que Centre Accor, c'est le magasin qui doit remplacer Malin Plaisir. Donc vous voyez, c'est un petit peu un magasin où il y a de tout, fourre-tout, voilà. Et j'ai pris de quoi entretenir ma voiture, tout simplement. Donc là, j'ai un tissu pour les vitres microfibres qui devait être à 1,99€. Donc c'est un tissu microfibre un peu lambda, basique. Mais il est un petit peu strié, donc je le trouvais vraiment bien. Et il est violet, donc c'est super mignon. Ma voiture est verte, je trouve que le vert est violet, ça va très bien, donc pourquoi pas. Et je pense que j'en ferai un très bon usage parce que ça peut toujours servir. Ensuite, toujours pour aller dans la voiture, j'ai pris des lingettes de tableau de bord pour à peu près le même prix. Donc en fait, il y en a 15 et ils disent que c'est pour tout simplement nettoyer le plastique des tableaux de bord. Donc je me dis pourquoi pas, de temps en temps, comme je lave ma voiture moi-même, pour en plus passer un petit coup d'aspirateur dedans, pourquoi pas faire les plastiques avec ceci. Donc c'est très très sympathique et c'est de la marque Turbo Car, accessoire auto, tout simplement. Donc pareil, c'était un peu moins de 2 euros, il me semble. Et pour terminer, avec les produits de voiture, voilà, je pense que c'est le moins intéressant de ce haul, j'ai pris une petite gratounette, comme ça moi j'appelle, pour dégivrer le pare-brise, tout simplement. Donc ça, je pense que c'est très très pratique parce que l'année dernière, je me suis fait avoir en sortant du boulot à 18h en fait, l'hiver là, il a fait tellement mauvais que mon pare-brise avait gelé sur le parking du boulot. Alors en sortant à 6h, attendre pendant presque 30 minutes que le pare-brise dégèle, c'était pas très très sympathique. Donc je pense que comme ça, ça sera très bien, ça me servira pas souvent, souvent, parce que pour le moment, ma voiture dort dans le garage la nuit. Mais voilà, pour pas me refaire avoir comme l'année dernière, j'ai pensé à ce petit truc qui était à environ 2,50€, je me rappelle pas tout à fait du prix, mais voilà, très sympa. Donc ça servira toujours, de toute façon. Et ensuite, on va terminer par les vêtements. Donc j'ai fait un tour à Gémeaux et Nuko. Donc Nuko, c'est un magasin que je ne connaissais pas du tout, qui a ouvert pas loin de chez moi. Et pour ceux qui, comme moi, ne connaissaient pas du tout, voilà, je vous montre le petit dogo Nuko. Parce que moi, je ne connaissais pas du tout, c'est le magasin qui a remplacé le style éco chez nous, tout simplement. Et, ben, je vais commencer par, justement, Nuko. Hop ! Voilà, j'ai récupéré ça. Bon, je les ai lavés quand même, j'ai eu le temps de les laver avant de vous faire cette vidéo. Donc, j'ai pris ce petit haut ici, qui est un petit peu gaufré, là, ça fait un petit peu rugueux la matière. Et en fait, il y a les épaules dénudées et une petite dentelle blanche comme ceci au-dessus. Alors, c'est la toute nouvelle collection de Nuko, qui s'appelle Lily Rose. Pour celui-ci. Et il est à 17,99€. Voilà pour ce petit haut. Ensuite, à Nuko, également, j'ai acheté celui petit haut que je porte ici, dans cette vidéo. Donc, c'est le même système, sauf qu'il est tout blanc et il n'est pas crépé, il est vraiment tout doux. Et celui-ci était à 14,99€. Il me semble que c'est la même collection. Et le devant est similaire, les épaules, pareil, voilà, comme ceci. Donc, je le trouvais vraiment très très mignon. Et j'avais vraiment besoin de haut, en fait, pour l'été. On va dire un craquage, parce que je n'ai pas l'habitude de mettre ce genre de chaussures, ou même d'acheter des chaussures, en fait, en ce moment. Et je les attrape, je les ai mises par terre, voilà. Il s'agit de ces baskets-là, que je vous avais montrées aussi sur Instagram. Et je les trouve vraiment super rigolotes, le motif comme ça, à paillettes. Et des baskets blanches, en fait, ça fait, mais peut-être 10 ans que je n'en ai pas portées. Mais pour de vrai, j'achète vraiment très très peu de baskets. Déjà, en temps normal, j'achète vraiment peu de vêtements et de chaussures. Mais là, elles ont plein de détails argentés. Et elles sont super sympas. Donc elles sont légèrement sales sous la semelle, parce que je les ai déjà portées beaucoup de fois. Mais on est hyper confortable dedans. Il y a une semelle en mousse, en fait, à l'intérieur, sur le talon. Et on est vraiment, mais c'est royal comme paire de chaussures. Et elles m'ont coûté 14,90. Donc je pense que ça va. C'est un craquage modéré. Elles n'étaient pas très très chères. Et franchement, elles sont super sympathiques, super confortables. Enfin, c'est surtout ça qui m'a fait craquer. Donc voilà, les motifs, au début, je n'étais pas très convaincue, parce que je me suis dit que ça faisait vraiment un peu trop à dos. Mais bon, comme ma sœur a 7 ans de moins que moi, et qu'en fait, on a l'impression qu'on a le même âge, que j'ai un faciès un petit peu de gamine, et bien, c'est pas grave, ça passe très bien. Voilà. Donc je trouve ça rigolo. Donc voici un petit peu pour Newco. Il me semble que j'ai fait le tour. Et après... Ah si ! J'ai également le pantalon que j'ai sur moi, mais je vous montrerai dans les close-up, parce que là, c'est pas facile, assise en tailleur, pour vous montrer. Et c'est un pantalon d'été, un peu fluide, bleu nuit, bleu foncé, voilà. Il est vraiment super confortable aussi. C'est génial. Et il m'a coûté 19,99€. Donc j'ai hésité à le prendre, parce que j'ai pas l'habitude d'acheter des vêtements trop trop chers. Genre 20€ pour moi, c'est le maximum pour un vêtement, généralement. Donc bon, là, j'en avais vraiment besoin. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Et ensuite, dernier magasin où j'ai pu aller, c'est donc Gémeaux. J'ai gardé les petites étiquettes quand j'ai lavé les vêtements, comme ça je peux vous redire les prix. Et j'ai pris, alors tout d'abord, des petites chaussettes pour mettre dans les ballerines, enfin, généralement, c'est formes de ballerines, donc ça met dans les ballerines. Mais bon, je sais que Julie, ma petite soeur, en met dans ses baskets, tout simplement. Et elle met que ça en ce moment, comme chaussettes. Donc j'en ai reprise. Alors j'ai pris ce lot-là, en fait, qui est du 35-37. Donc il y en a trois. Il y a un petit chat, des beiges, avec des petits triangles et une paire corail. Et pourquoi pas, moi, pour tester, j'en ai pris avec un petit panda, des petites gouttes sur un fond blanc et des blancs crèmes. Voilà, c'est pas tout à fait blanc. Et les trois paires valent 3,99. Donc voilà, c'est pas donné pour des chaussettes, mais c'est raisonnable quand même comme prix. Et elles sont vraiment super cute. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, comme je vous disais, j'étais pas mal à court de vêtements pour l'été. Et j'ai pris ce petit haut qui a un petit bouton à l'arrière, comme ceci, vraiment super chou. Et en fait, il est un peu bleu nuit, avec des petites pastèques dessus. Il est vraiment adorable. Enfin, j'adore. Et le détail, c'est que ce ne sont pas tout à fait des manches normales, mais ce sont des manches un peu volantées, comme ceci. Parce qu'on dirait en fait un débardeur sur lequel on a tout simplement rajouté des volants pour faire des petites manches. Donc ça, c'est sympa. Ça évitera de prendre des coups de soleil sur les épaules, je pense. Et le tissu est assez léger, fluide. Donc pour l'été, je pense que c'est parfait. Et celui-ci, il me semble qu'il valait 9,99€. Oui, voilà, c'est ça. Super mignon. Franchement, j'adore les motifs. C'est super adorable. Ensuite, alors ça, c'était en promotion. J'ai pris un petit shirt comme ceci, tout fluide, etc. Alors là, ce ne sont pas des poches. Ce sont juste un effet de froufrou couture, en fait. Donc c'est une taille élastique. Il y a des petits motifs géométriques en losange noir et blanc. Et au lieu de le payer 14,99€, je l'ai payé 9,99€. Et il y a un petit nœud pour resserrer comme ceci avec des petits pompons. C'est trop trop mignon, voilà. Donc un petit shirt pour l'été. Et pour terminer, j'ai cette petite robe que j'ai hésité à prendre. Tout d'abord parce que je l'ai acheté dans le rayon des vêtements pour enfants, en fait. Et aussi parce qu'elle était à 19,99€ comme j'avais déjà acheté pas mal de vêtements. Je me suis dit que je n'en avais pas forcément besoin. Mais je la trouvais vraiment super jolie. Et voilà, c'est la collection enfant. Elle est avec des petits boutons pression sur le devant. Donc c'est adorable. Et ensuite, elle est en tissu, en fait, un peu couleur jean clair. Elle est vraiment super belle. Et alors, je suis un peu serrée au niveau du haut. Et en bas, c'est rigolo, c'est qu'elle est quasiment trop longue, en fait. Elle m'arrive au niveau du genou, mais presque en dessous. Alors que c'est une robe qui arrive au-dessus du genou, voilà. Donc c'est du 16 ans. Et je l'ai trouvé vraiment super mignonne. En fait, c'est ma mamie qui m'a dit « Prends-la, elle va trop bien et tout, etc. » Donc je me suis dit « Pourquoi pas ? » Ça fait une petite robe pour l'été quand même. Et vraiment, le tissu est très très agréable à porter. Donc je suis plutôt contente quand même. Et donc voilà, pour les vêtements, alors j'ai vraiment pris pas mal de choses parce qu'il me manquait quand même pas mal de choses pour l'été. Et en fait, c'est très très rare que j'achète des vêtements tout simplement parce que, comme je suis petite, j'ai gardé mes vêtements depuis assez longtemps. Enfin, j'en achète un petit peu, des pièces dont j'ai besoin et je récupère toujours les anciennes pièces que je porte. Voilà, par exemple, j'ai encore un jean, c'est du 14 ans. Et voilà, j'ai passé 20 ans. C'est génial ! Voilà, je suis petite, mais bon, c'est pas bien grave. Et là, voilà, comme ça, je m'habille encore dans les rayons enfants. Donc si j'aime pas forcément le look, le style qu'ils proposent dans les magasins de vêtements pour femmes, eh bien, je peux quand même aller m'habiller en 16 ans. Donc c'est assez pratique parce que je loge dans les petits vêtements pour femmes. Donc je m'habille comme tout le monde dans le rayon femme. Et si j'ai envie d'une petite folie, eh bien, je me tourne vers le rayon enfant, tout simplement. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel article vous avez préféré ou par exemple, quelle vidéo vous voulez voir suite à ce petit haul. Par exemple, si vous voulez que je vous présente un peu plus ces petits kits-ci en vidéo ou tout simplement la vidéo que je vous ai proposée sur la marque GECO. N'hésitez pas à me donner tous vos avis en commentaire. Je prends en compte tout et j'essaye de répondre à tout le monde. Franchement, voilà. Et je vous dis à très très vite dans de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501